Musique Salut les geeks, salut les geekettes, excusez-moi, j'étais encore une fois un petit peu déconcentré. C'est vrai que pour retrouver un petit peu d'intimité avec ma moitié, c'est une phase de l'usure du temps, vous savez ce que c'est, je me suis dit, pour mieux me mettre dans sa tête, je vais avoir les mêmes lectures qu'elle. Eh bien, on n'est pas arrivé, c'est pour ça que j'envoie tout de suite le sommaire avec nos tchan, avec le reporter sur la 3DS, 1D6, auto et des news pour commencer, il faudra bien ça. Battlestar Galactica Online, le MMO basé sur Navigator dont on vous avait déjà parlé il y a quelques jours, se dévoile un peu plus à travers ce nouveau trailer entièrement fait à partir d'images in-game. On y découvre des dogfights mettant en scène des Vipers et des vaisseaux Silen comme les Riders, mais aussi des phases comprenant des flottes entières, ce qui laisse présager du meilleur concernant la dimension épique du titre, même si la bande-son composée par Bear McCreary y est pour beaucoup. Actuellement en bêta privée pour un panel de joueurs sélectionnés en Europe et en Amérique du Nord, Bigpoint, l'éditeur et accessoirement leader mondial sur les MMO basés sur Navigator, prévoit de lancer la version bêta ouverte de son MMO dans le courant du premier trimestre 2011. Atlus vient de confirmer la sortie aux Etats-Unis de Devil Survivor sur 3DS. Baptisé Overclocked et appartenant à l'illustre série des Megatens, ce portage de l'épisode DS sur 3DS comprendra quelques features en plus comme un huitième jour qui fera office d'épilogue, des nouveaux niveaux de difficultés ainsi que de nouveaux monstres. Pour rappel, Devil Survivor sur DS se déroulait sur une semaine et mettait en scène de jeunes ados forcés de combattre une invasion de démons afin de lever la mise en quarantaine du centre de Tokyo. Si l'initiative peut être considérée comme bonne, on regrette toutefois que la Team Persona n'est pas, à ce jour, de véritables nouveaux projets concernant les consoles HD. Un phénomène que l'on attribue à la dissolution progressive de l'éditeur japonais, perpétré par Index Holding, la firme détentrice d'Atlus. Après avoir réfléchi à la question pendant plusieurs mois, Zen United et P-Cube ont finalement décidé de sortir Arkana Heart 3 en Europe. Il semblerait que le succès plutôt sympathique de quelques titres de Ark System Works, comme la série des Blast Blue par exemple, ait encouragé ses éditeurs à aller dans le sens de la localisation européenne. Pour rappel, la particularité de la série Arkana Heart réside dans le fait que tous les combattants sont en fait des combattantes. Du girl-on-girl fighting en somme, qui n'a pas vraiment de mal à trouver son public au Japon. Reste à savoir si les Français seront aussi demandeurs. Disponible au Japon depuis quelques jours, Arkana Heart 3 devrait sortir courant 2011 en France, sur PS3 et Xbox 360. Oui, les filles sont des geeks, effectivement. No-Chan aussi, mais lui au moins, il ne fait pas de la presse écrite. C'est quand même beaucoup plus intéressant, je trouve. Salut les copains, c'est No-Chan. Oui, ok, je sais, c'est pas terrible, mais j'essaie au moins. En fait, je cherche encore et toujours une phrase d'intro qui claque. C'est vrai que, salut les otacs, au moins, ça le mérite d'être clair. Mais je suis sûr qu'on peut faire mieux. Il faudrait trouver un truc avec la référence qui tue, du genre... Salut ! Bonsoir ! Non, ça ne vient pas, j'ai pas d'idée. Ah, quel otac n'a jamais rêvé de se transformer en Ultraman ! Bon, d'accord, en France, il est surtout connu pour son jeu de baston abominable sur Super NES, vendu 450 francs à l'époque. Vous vous rendez compte ? Euh, mince. Je crois que je me suis grillé, là. Bref, Ultraman, c'est toute une famille de héros géants qui combat des monstres tout aussi géants en détruisant moultes immeubles et autres monuments dans la plus pure veine du Tokusatsu, une institution au Japon. Tout ça pour dire que les piratins en herbe continuent à faire joujou avec Kinect et cette fois, vous pourrez faire des shouoachi en pagaille grâce à ce nouveau hack. Les utilisateurs de 4chan ne sont pas contents. Les plus avertis d'entre vous connaissent peut-être le bord de B, un endroit où les enfants sages ne mettent pas les pieds. Et il se trouve que le 300 millionième message que beaucoup d'utilisateurs rêvaient d'avoir comme trophée, c'est révéler être un superbe drapeau français. Ça n'a pas plu à certains d'entre eux qui se sont un peu enflammés. Heureusement, la tour Eiffel est toujours là, les voitures ne sont pas en feu, 4chan n'a pas menacé nos belles valeurs françaises. Par contre, au passage, on a gagné un nouveau roi. Évidemment, à la vitesse où va 4chan, l'histoire est déjà oubliée jusqu'au prochain rebondissement. Le café à thème du fabricant de figurines Good Smile, situé dans la préfecture de Chiba, près de Tokyo, organise régulièrement des opérations avec les animés les plus populaires du moment. Ainsi, après le café Black Rock Shooter, on pourra se prélasser dans le café Panty & Stocking with Garter Belt, le dernier animé olé olé de la Gainax, jusque fin février. Des plats et des boissons non évocateurs sont proposés, tout comme des goodies exclusifs, bien évidemment. L'entreprise House Shokohin vient de commercialiser des sachets de sauce pour Mabokaré aux couleurs des héros de Tales of Graces F. La sauce Mabo est une sauce épicée à la viande de porc qui est généralement servie avec du tofu. Elle est ici associée à du curry, chose plutôt inhabituelle. Quoi qu'il en soit, on ne saisit pas trop le rapport avec la série de RPG. À quand la bolognaise Assassin's Creed en France ? Un pack collector du nouvel épisode du spin-off de Gradus, Otomedus X, sera bientôt disponible au Japon pour les joueurs les plus fortunés. En effet, celui-ci coûte la bagatelle de 37 000 yens, à peu près 334 euros. On y trouvera le jeu, l'OST, des cartes postales, mais surtout une chaise de massage spécial gamer et de drap avec les pulpeuses héroïnes dessinées par Yoshizaki Mine, l'auteur de Kelolo Gunso, dont on pourra recouvrir la chaise. Voilà, c'était les news otak du jeudi. Je vous dis à la semaine prochaine. Oui, il faut aussi que je trouve une phrase de fin. Allez, à plus les otak. Ça, ça doit être intéressant. Toutes les actus pour sortir, lire, écouter, page 63. C'est pour ça, en fait, qu'elle n'est jamais à la maison. Il y en a d'autres qui ne sont jamais à la maison. C'est ceux qui vont à Amsterdam pour suivre des présentations sur la 3DS. C'est à Amsterdam que la presse européenne fut conviée par Nintendo à un événement destiné à la présentation de la 3DS. Annoncée pour la première fois à l'occasion de l'E3 2010, la console nous a enfin été dévoilée dans ses moindres détails au cours d'une conférence assez molle dont le point d'orgue fut finalement l'intervention de Ono Yoshinori. Le producteur de Super Street Fighter 3D Edition a en effet surpris par son enthousiasme, sa blague sur la Virtual Boy 2 et sa capacité à déclencher un gigantesque Hadouken à l'aide des centaines de journalistes et blogueurs présents sur l'événement. La conférence fut également l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les partenariats signés entre Nintendo et les studios Hardman par exemple ou encore Eurosport qui proposeront du contenu vidéo 3D pour la portable Nintendo. Mais au-delà de la conférence, la partie la plus importante de ce voyage fut la possibilité d'essayer 25 jeux dans des espaces dédiés. 25 titres qui devraient être disponibles sinon à la sortie de la console du moins d'ici le mois de juin prochain. La date de sortie, parlons-en. Alors effectivement, on a la chance aujourd'hui d'apprendre la date de sortie de la Nintendo 3DS qui est prévue pour le 25 mars prochain dans toute l'Europe. Alors concernant le line-up de départ, on a aujourd'hui quelques sensibilités. Ça peut bouger de quelques jours ou de quelques semaines. Mais en tout cas, on va avoir potentiellement Nintendogs plus Cats, Pilotwings Resort, Steel Diver et chez Capcom, on a Street Fighter 4 3D qui est prévu. Steel Diver était en effet l'un des rares jeux originaux présentés sur cet event avec l'excellent Kid Icarus Uprising dont nous avions déjà pu voir des images à l'eau 3. Pour le moment, seuls 4 titres ont été confirmés par Nintendo pour le 25 mars et si Kid Icarus n'en fait a priori pas partie, Steel Diver lui devrait être disponible. Alors Steel Diver, un jeu qui serait a priori prévu pour le lancement, est un jeu de sous-marin. C'est un jeu qui utilise de façon assez incroyable la 3D et surtout, c'est un jeu qui permet d'utiliser le gyroscope de la Nintendo 3DS parce qu'effectivement, la Nintendo 3DS, c'est pas que de la 3D, c'est plein de choses derrière et qui utilise aussi le motion sensor. Alors, exemple concret, on va pouvoir faire sortir du sous-marin notre périscope et bouger avec sa console à droite et à gauche et en haut et en bas pour ainsi repérer ses ennemis et les shooter. Très bien réalisé et plutôt accrocheur malgré son extrême simplicité, Steel Diver n'a pourtant pas la carrure d'un jeu boîte, on espère donc qu'il sera téléchargeable ou vendu à un tout petit prix. D'autres jeux présentés exploitaient également le motion sensor, alias le gyroscope de la 3DS, comme Super Monkey Ball par exemple, ou encore le remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Mais la 3D relief permet également de développer le potentiel de la console dans d'autres directions. Alors, effectivement, je suis très content aujourd'hui que quelqu'un me parle d'autre chose que la 3D. C'est vrai que la Nintendo 3DS, c'est aussi la réalité augmentée. Il y aura 6 cartes de réalité augmentée qui seront comprises dans le pack Nintendo 3DS. Il y aura un jeu qui sera préinstallé qui s'appelle Face Raiders. En fait, il suffit de prendre en photo nos amis, nous-mêmes, et en fait, les photos vont se mettre sur une espèce de petite bulle et via la réalité augmentée, on va pouvoir shooter les têtes et faire des highscores. Donc ça, c'est un jeu qui est préinstallé. On a réussi ce fameux jeu que les journalistes et certains invités à l'E3 ont pu voir, cette espèce de dragon qui sort de la carte et qu'on doit shooter et en tournant un petit peu à droite à gauche. Donc ça, c'est prévu un peu plus tard sur une autre DS. Si on a parlé de réalité augmentée, on peut aussi parler de Nintendo X plus Cats. On va carrément voir son petit chien et son petit chat dans notre intérieur ou même sur notre main et pouvoir s'amuser aussi avec lui. Mais on ouvre, effectivement, c'est ça qui est intéressant avec Nintendo 3DS, c'est qu'on ouvre vraiment de nouvelles portes. On avait ouvert une porte du tactile avec la DS, de la repressence de mouvement avec la Wii. On combine tout ça sur la Nintendo 3DS, on rajoute le Street Pass, le Spot Pass, on rajoute la 3D, on ouvre vraiment aux développeurs de nouvelles perspectives. Parmi ces nouvelles perspectives, on appréciera également le fameux Street Pass, illustré à merveille par Super Street Fighter 4 3D Edition. Alors déjà, pour commencer, le Street Pass, qu'est-ce que c'est ? C'est une évolution de ce qu'on appelle le Tag Mode. Donc pour les fans de Dragon Quest, lorsqu'on refermait la console et qu'on activait ce mode, on pouvait échanger des données de console à console. Et bien c'est la même chose sur la Nintendo 3DS, on va échanger des données de jeu, on va échanger des Mii, on va échanger des chiens, des chats, on va échanger aussi des... en tout cas, faire des combats automatiques sur Six Fighter 4 et s'échanger des figurines. On peut imaginer plein d'autres choses. Et la grosse, grosse nouveauté, c'est que lorsque l'on est en mode Street Pass, on n'a pas besoin du jeu pour faire des échanges de données. Donc on imagine très bien le cas. Donc le matin, j'enclenche mon petit Street Pass, je mets ça dans ma poche, je me balade, je reviens chez moi, j'ouvre ma console et je peux apprendre, tiens, j'ai récupéré X Mii, X personnages, X chiens, X chats. Les Mii récupérés, que l'on peut d'ailleurs désormais créer et retravailler à partir d'une photo 3D, iront remplir la place Mii de votre 3DS, qui constitue l'une des applications préinstallées de la console. Mais la 3D relief, alors, même sans lunettes, est-elle réellement adaptée à tous les joueurs ? Effectivement, alors concernant l'utilisation de la 3D pour les enfants, on a entendu M. Miyamoto, M. Iwata, ainsi que M. Régifis-Aimé pendant la conférence américaine, qui ont rappelé effectivement que l'utilisation de la 3D est déconseillée au moins de 6 ans. C'est vrai qu'on a fait appel à des experts qui ont fait des vraies études très sérieuses, qui ont indiqué qu'il y avait un potentiel risque pour les jeunes enfants dont l'acuité visuelle n'était pas totalement formée, d'avoir des risques. Parce qu'effectivement, on ne va pas rentrer trop dans les détails techniques, mais la 3D dirige un petit peu votre œil gauche et votre œil droit de façon indépendante. Donc forcément, s'il y a une petite faiblesse, une petite fragilité au point de vue de l'acuité visuelle, ça peut avoir des implications et des conséquences. Mais en tout cas, je rassure tout le monde, c'est déconseillé. C'est vrai que selon les enfants, il y en a qui sont plus matures que d'autres au niveau de leur formation oculaire, on va dire. Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention en tant que parents, c'est comme tout, si on les laisse trop tout seuls, ils font des bêtises. Donc c'est pour ça que nous, on a mis en place un système de volume 3D avec un curseur 3D sur la console, et aussi un système de pin code où en fait les parents vont pouvoir rentrer un code pour bloquer ou débloquer la 3D. La fameuse molette de volume 3D est en cela un énorme plus. La fatigue ressentie après quelques heures de jeu peut ainsi être aisément atténuée et nous avons pu constater son utilité sur cet événement en essayant la quinzaine de titres jouables dont un certain Ocarina of Time. Ah, Ocarina of Time, ça effectivement, moi je suis tout fou d'apprendre cette sortie. Donc le jeu n'est pas prévu pour le lancement, ça sera prévu un peu plus tard. Donc The Legend of Zelda Ocarina of Time, il sera en 3D et surtout qu'il va aussi utiliser le gyroscope et le motion sensor. Donc quand on va tirer à l'arc, on va bouger sa console pour viser les ennemis. Donc voilà, c'est du lourd, je n'ai pas besoin d'en parler pendant des heures et des heures, mais c'est un gros 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 jeu qui arrive et c'est plus qu'un remake. Plus qu'un remake, certes, mais néanmoins un titre connu. C'est d'ailleurs un peu le reproche que l'on peut faire à cet événement. Les jeux présentés étaient tous déjà connus. Super Street Fighter 4 3D Edition, The Sims 3, PES 2011 3D, LEGO Star Wars 3 The Clone Wars, Super Monkey Ball 3D, Samurai Warriors Chronicles, Resident Evil The Mercenaries 3D Edition, Ridge Racer 3D, Dead Oralack Dimension, tous ces jeux, y compris les 8 titres annoncés par Ubisoft, tous sont connus et existent déjà sous une forme ou une autre sur d'autres consoles. Mis à part Kid Icarus, Steel Diver, les mini-games en réalité augmentée et dans une moindre mesure Pilotwings Resort, la nouveauté et la surprise étaient parmi les grandes absentes de cet event. On attend donc des développeurs de nouveaux titres et pas seulement des conversions reliefs de titres ou de séries usées jusqu'à la corde. Le Sudoku Ben oui, le Sudoku, ça c'est intéressant, le Sudoku. Ou les énigmes. Il y a des énigmes aussi quand même. Parce que voyons voir, 3DS, alors divisé par 3, multiplié par 100, ça doit faire un D6. Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Aujourd'hui dans 1D6, nous allons parler d'un jeu qui connaît en ce moment une grande popularité. Héritier de Donjons et Dragons 3.5, il s'agit de Pathfinder. Un jeu qui nous emmène sur les routes de l'aventure. Pour comprendre Pathfinder, il faut retracer les événements qui ont vu la création de ce jeu. Tout commence avec Paizo Publishing, un éditeur qui publie aux Etats-Unis le fameux Dragon Magazine, sous licence officielle de Wizards of the Coast. Mais voilà, en 2007, Wizards of the Coast décide de ne pas renouveler la licence afin de lancer sa propre revue consacrée à Donjons et Dragons 4. Paizo décide donc d'acquérir la licence OGL 3.5, qui permet à tout un chacun d'utiliser les règles de Donjons et Dragons 3.5, et commence la publication de Pathfinder, une série d'aventures dans leur propre univers. Cet univers, c'est Golarion, un monde d'héroïque fantasy somme toute classique pour du Donjons et Dragons. Jadis, l'Empire de Tassilon régnait sur ces terres, mais cette civilisation est aujourd'hui disparue et ses ruines parsèment le monde. Au moment où se déroule le jeu, de sombres puissances sont bien évidemment en train d'ourdir de sinistres plans, et ce sera aux joueurs de les arrêter. Au départ, Pathfinder, ce n'était que des suppléments et scénarios pour Donjons et Dragons 3.5. Mais devant le succès, Paizo décida d'aller plus loin en développant un jeu de rôle complet, avec l'ambition de proposer la version ultime des règles de Donjons et Dragons 3.5. Ils organisèrent un playtest monstrueux pendant un an, le plus long playtest jamais organisé pour un JDR, pour raffiner et affiner les règles de Papy 3.5. Le résultat est à la hauteur de l'effort investi et de l'expérience des designers. Pathfinder a reçu pas moins de 14 Annie Awards en 2010, dont Produits de l'année, Meilleurs Jeux, Meilleurs Illustrations et Meilleure Qualité de Produits. Pour les fans, Pathfinder est Donjons et Dragons 4 tel qu'il aurait dû être. Pathfinder respecte les poncifs de Donjons et Dragons. Les joueurs incarnent donc des aventuriers aux classes aussi variées que guerriers, mages, barbares, druides, roublards, etc. Quant aux races, on retrouve les humains, les elfes, des nains. Si vous avez un minimum de connaissance du jeu de rôle médiéval fantastique, vous ne serez pas déboussolé. En tout, 11 classes et 7 races sont disponibles dans le livre de base, sans compter bien sûr toutes les nouveautés apportées par chaque supplément publié. Et vu le développement de la gamme, il commence à y en avoir un bon paquet. Comme je disais, Pathfinder utilise le système OGL 3.5, et qu'on commence à bien connaître. Il s'agit donc du système à base de D20 classique de Donjons et Dragons. Rien de bien neuf de ce côté-là. Donc chaque attribut du personnage lui octroie un bonus ou un malus. Les actions se résolvent en jetant un D20, en ajoutant les bonus ou malus correspondants, le but étant d'obtenir un résultat supérieur ou égal à un seuil de difficulté. Là où Pathfinder se démarque, c'est que les designers du jeu, Jason Bellman en tête, ont tenté d'améliorer le jeu en suivant trois axes. 1. Compatibilité, c'est-à-dire faire un jeu qui reste intégralement compatible avec tous les suppléments parus pour D&D 3.5. 2. Réparation des problèmes et mollesses de 3.5, tels que rapportés par les joueurs. Et 3. Évolution des règles en apportant de nouvelles idées et de nouvelles options, notamment pour faire en sorte que toutes les classes soient intéressantes à jouer, ce qui n'était pas du luxe. Passfinder, c'est la quintessence du style de jeu à la D&D. Et non content d'avoir redonné une seconde jeunesse à ce grand classique et surtout à l'ensemble de sa gamme, Paizo se paye aussi le luxe d'avoir une des collections d'ouvrages parmi les plus classes du marché. Les livres sont beaux et les illustrations sont tout simplement à tomber par terre. Tous les meilleurs illustrateurs du milieu du jeu de rôle medfan sont dans Passfinder. Et d'ailleurs impossible de ne pas remarquer les couvertures, signée Wayne Reynolds, également directeur artistique sur Donjons et Dragons 4. Alors maintenant soyons honnêtes, Passfinder ça reste du D&D. Si vous n'aimez pas D&D, vous n'aimerez pas Passfinder. Mais dans sa catégorie, qui est celle de l'aventure décomplexée et old school, pleine de kobolds, d'horts, de donjons et de pièges, de cités exotiques et de trésors perdus, c'est le champion incontesté. Et moi je vous retrouverai dans deux semaines, et d'ici là, jouez bien ! String ou caleçon, il porte quoi en dessous ? Qu'est-ce que j'en... On s'en fiche quand même, qu'est-ce qu'il pose des questions ? S'afficher sur le net sans prendre droit de risque, ça, ça risque pas de m'arriver. Par contre, Caroline, ça pourrait peut-être. Je me demande ce qu'elle porte en dessous, des strings ou des caleçons ? Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto ! Aujourd'hui nous sommes à Shibuya, je sais c'est du déjà vu car on avait déjà fait d'autres émissions à Shibuya, mais c'est un quartier où la musique est reine, et puis on va dire que j'ai un peu 5 boulots, j'ai du mal à m'organiser, et il n'y a presque plus de batterie dans la caméra, du coup, cette émission risque d'être un peu décousue. Mais quoi qu'il en soit, dans cette émission, vous aurez en fait le top du mois de novembre et le top du mois de décembre, mais c'est des versions vachement speed et raccourcies. Et on commence juste avec les concerts ! On commence les concerts avec le joueur de Shamisen, Keisho Ono, qui ne va plus tarder à débarquer avec sa grande tournée européenne qui lui permettra de rester un bon moment en France. Les Parisiens auront même droit à deux dates, le 15 et le 16 mars à l'archipel. On continue avec le groupe Pinky Doodle Poodle, qui revient en Europe pour la deuxième fois. Leur seule unique date française sera le 11 mars au Biserre à Paris. Voici un groupe dont beaucoup de fans attendent le retour, Gilgamesh sera en concert le 15 mars à Strasbourg. N'oubliez pas que leur album Go sera disponible sous peu. Si je vous dis What's My Name, vous pensez tout de suite à Miyavi et vous avez bien raison. C'est le nom de sa tournée mondiale pour laquelle il passera au Trianon à Paris ainsi que dans quatre autres villes de France. Enfin, en avril, c'est Kitatenana qui nous fera découvrir son nouveau projet Loveless dans lequel elle collabore avec Taizo. Un nouvel univers que vous pourrez découvrir à l'occasion de ces trois dates annoncées en France dont le 9 avril à la Mangaparty. Dans deux semaines, nous parlerons en plus du concert de Trill Dan. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va commencer avec des petits top 3 express. Là, on ne va faire aucune surprise puisque nous ne verrons que des artistes très populaires qu'on a déjà vus dans d'autres tops dans Oto. Donc, en troisième position, nous avons des Dionys. Enfin, les petits nouveaux, ceux qui ont débuté il n'y a pas très longtemps. Les Heisei Jump avec Arigato Sekai no Doku ni Itemo. En deuxième position, on a des vieux Dionys, les Kinky Kids avec leur single Family Stotsu ni Narukoto. Et enfin, en première position, encore des artistes très 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 populaires. Donc là, ce n'est pas des garçons, c'est des filles. Les gens connaissent déjà qu'ils vont être super contents, mais pas surpris du tout puisque ce sont les AKB48 avec leur single Chance no Jumba, donc le fameux single qui avait permis à des AKB48 complètement inconnus de passer au devant de la scène. Et là encore, des beaux records de vente. 600 000 singles vendus, c'est pas mal. C'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur NoLive juste après le G-Stop samedi soir. Et donc cette semaine, nous aurons entre autres L.C.5 avec Loveless. Il y aura également un clip de Brahman, Hand Dance Pillow. Il y aura également Atari Kosuke avec Kizuna Sonoteni. Le nouveau clip du HP pour lequel vous hôtez chaque semaine sur le forum de NoLive. Bon Dieu, tout le monde se retourne. Et enfin, il y aura, et là vraiment c'était la jouissance totale quand j'ai vu ce clip dans la liste, Nakashima Mika avec son dernier clip, son dernier single en l'occurrence, Ichiban Kireina Watashio, donc single sorti en août 2010 et qui est également inclus dans son dernier album, Stars. Et bon, là elle part un petit peu en pause, comme je l'avais déjà dit dans une autre émission d'auto. Mais on a un clip d'elle et c'est une consécration pour moi parce que c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement populaire, d'extrêmement connu. C'est le bonheur total. Je vous fais des gros bisous, pensez à voter pour le Jisop et s'il vous plaît, votez pour Nakashima Mika qu'elle fasse une entrée percutante dans le Jisop. Je compte sur vous, s'il vous plaît. Il faut leur montrer aux Japonais qu'on aime Nakashima Mika. Il s'en va voir d'autres, et peut-être même d'autres artistes hyper populaires aussi qui viennent de chez Sony. Je vous retrouve la semaine prochaine, ailleurs dans Tokyo, peut-être d'une manière un petit peu plus organisée et mieux foutue que ça. Bye bye ! Merci d'avoir regardé auto, ce fut très très dur à faire, à tourner, parce qu'on avait que 15 minutes de batterie dans la caméra, donc je compte sur votre compréhension. Oui, tiens, pour la part de Saint-Valentin, des recettes, ça c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir me préparer ? Oh ben d'accord, je crois que je vais encore être obligé de l'inviter au restaurant. La sodomie, oui, mais jusqu'à quel âge ? Bon, besoin d'échantillons aussi. Ça sent le carton. C'est du fond de teint. J'ai con. Je suis vraiment pas une meuf. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021